salut est ce que je suis au soleil là ouais aujourd'hui j'ai décidé de te parler de la smr autonomous sensory meridian response avec l'accent super accent américain autonomous sensory meridian response avec un accent un peu plus français et la traduction française je vais prendre la définition de wikipédia ce sera le plus simple c'est sur wikipédia il explique réponse automatique des méridiens sensoriels effectivement je te dirai dans un instant la description qui en est faite sur wikipédia je pense que ce sera plus rapide et plus clairement expliqué que ce que je pourrais le faire la smr on en trouve partout actuellement sur youtube après avoir vu cette vidéo tu si tu veux tu pourras il suffit que tu tapes les lettres asmr dans youtube et tu vas trouver des dizaines voire même des centaines de vidéos créées par divers créateurs et certains ont vraiment énormément d'abonnés en fait c'est donc une alors je vais je vais directement te lire la définition wikipédia ce sera plus rapide donc c'est une sensation distincte agréable et non sexuelle de picotements ou frissons au niveau du crâne ou même le long de la colonne vertébrale ou des choses comme ça enfin des frissons du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps en réponse à un stimulus visuel auditif olfactif ou cognitif alors ça c'est donc quelque chose que moi même j'ai expérimenté quand j'étais adolescent j'ai eu mon premier radio cassette un enregistreur donc c'était un lecteur de cassette avec deux haut-parleurs et il y avait également deux micros et on pouvait donc enregistrer en stéréo dessus et ce que je m'amusais à faire c'est que j'enregistrais des sons très près des micros je chuchotais tout près du micro gauche après du micro droit j'enregistrais des sont très près et du fait que ces deux micros étaient très écartés puisqu'ils étaient chacun d'un côté du radio cassette et bien ça faisait une stéréophonie très large et donc les sons qu'on a enregistré d'un côté ne s'entendait quasiment pas de l'autre ce qui fait que lorsqu'on réécoutait cet enregistrement au casque ça faisait des choses soit d'une oreille soit de l'autre soit un passage entre les deux avec une stéréo et c'était quelque chose que j'aimais bien écouter qui j'aimais bien réécouter ces enregistrements et donc je ne sais pas quand ça remonte il faut je crois pas que ce soit indiqué d'ailleurs sur Wikipédia je ne sais pas mais effectivement des gens ont découvert ça s'est répandu petit à petit et maintenant il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'ils étaient sensibles à cela alors soit on est sensible soit on l'est pas peut-être on peut le devenir mais en général soit on adore soit on déteste c'est à dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas ces sons alors qu'est ce que qu'est ce que quels sont puisque c'est basé donc sur youtube souvent sur des sons également sur du visuel mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est au niveau des sons et donc ça peut être des tapotements des sons bah tiens par exemple un exemple voilà ça peut être des sons comme ça alors là le micro j'utilise n'est pas terrible donc ça va pas être un exemple flagrant mais écoute par exemple ça peut donner quelque chose comme ça il ya des gens qui sont sensibles à ça et lorsqu'ils écoutent ça que l'enregistrement est bien fait que le son est bon et que c'est fait dans les règles de l'art et bien ça peut provoquer donc ces sensations agréables dont il est question donc qui sont évoqués sur l'article de wikipédia et des sentiments un sentiment de bien-être ça peut aider également des personnes à se détendre à se relaxer à mieux s'endormir donc c'est quelque chose qui m'a intéressé et quand j'ai découvert que énormément de gens le faisait je me dis tiens c'est fou ça c'est effectivement quelque chose que je faisais mais à l'époque où je le faisais que mon vieux radiocassette et bien l'époque je pense même pas que cette définition asmr avait été inventé donc alors donc il ya des brisements comme ça il peut avoir des tapotements tiens par exemple avec un bout de bois là je sais pas si encore une fois si tu vas entendre voilà des choses comme ça des craquements des chuchotements il ya beaucoup de vidéos faites par des femmes qui chuchotent qui parle tout doucement qui parle comme ça avec une voix très douce qui passe d'un micro à l'autre ce qui fait qu'on entend un coup d'un côté un coup de l'autre c'est très très relaxant et il ya également des hommes avec des voix graves ou qui utilisent plein de sons différents qui testent des matériaux qui qui jouent avec des plein de matériaux différents que soit du bois du métal du plastique enfin voilà tout est bon à tester pour pour voir un petit peu ce qui peut déclencher il est question on parle de trigger des déclencheurs qui permettent donc à un moment donné un son particulier va déclencher ce sentiment de bien-être ce frisson c'est cette chose agréable et chacun peut être sensible à tel ou tel son ou pas et voilà en résumé donc moi j'ai écouté beaucoup de créateurs sur youtube qui font des choses comme ça et je te propose c'est de je vais faire une liste au fur et à mesure des vidéos et des contenus que je trouve intéressant que j'augmenterai petit à petit je vais mettre cette liste si tu es particulièrement intéressé tu peux aller voir sur le blog sous cette vidéo dans l'article en question situé sur youtube il y aura le lien direct pour accéder à cette page sur le blog et donc sur cette page je vais mettre en résumé les vidéos préférées j'augmenterai petit à petit en fonction de mes nouvelles découvertes et du coup vu que la smr est quelque chose qui m'intéresse je pense que dans les prochaines vidéos je vais faire des tests je vais essayer de m'y mettre un tout petit peu pour voir ce que ça peut donner et n'hésite pas donc dans ces prochaines vidéos également à me dire si tu aimes et surtout si tu aimes cette idée un petit pouce pour me dire que tu as aimé et pour éventuellement aider d'autres personnes à découvrir ces vidéos allez je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut